Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de CM Storm, c'est écrit sur la petite boîte. Alors CM Storm, vous le savez, il s'agit de la filiale gaming de Couleur Master. Alors saluons aussi Couleur Master pour la confiance qu'il nous accorde, puisque la Sentinel 3 vous n'aurez normalement pas d'autres présentations en français, puisque nous avons l'unique sample pour la France de la nouvelle version de la Sentinel. Pourquoi nouvelle version ? Tout simplement parce qu'on connait cette souris, on l'a déjà testé en version numéro 1 qui s'appelait Sentinel tout court. Elle nous est revenue ensuite en Sentinel 0G si je ne m'abuse, revue et corrigée, et la revoilà en version 3, c'est écrit là-bas. Donc pas de grands changements sur l'ergonomie au niveau de la coque, par contre une remise, je dirais, au goût du jour, au niveau technique, notamment du côté du capteur, et de deux trois petites choses qui sont plutôt bien senties, parce que c'est une souris qui, vous allez voir, à mon sens, est plutôt recommandable. Alors Couleur Master nous annonce une souris clairement axée Palme Grip, et pour cause, dans le catalogue, on a la Spawn qui, elle, est clairement axée, pas Spawn justement, mais Clos et Finger Grip, donc petite souris assez rablée. Ici, on a quelque chose de plus large, de plus long, mais somme toute, vous allez voir, ici, on a une taille assez resserrée, ce qui permet finalement un petit aspect consensuel bienvenu. Alors, sur le bundle, c'est assez simple, avec l'Ensentiel 3, vous avez juste un petit dépliant, et c'est à peu près tout. On a aussi un système de petites mousses qui accueillent les poids, qui était présenté à l'intérieur de la souris, mais, à titre personnel, n'aiment pas les souris lourdes, je l'ai enlevé pour pouvoir vous le présenter d'une part, et parce que j'ai réalisé une petite partie du test, je n'ai pas tout terminé, de façon à pouvoir jouer un petit peu avec, et de façon à pouvoir apprécier ou pas la glisse. Alors, cette souris, vous la connaissez si vous nous suivez, une souris donc assez marquée au niveau de l'esthétique, et pour autant, la coque est très consensuelle, vous allez voir. Donc, on a une courbure assez prononcée, pas de marquage particulier, juste une petite tri histoire d'affiner un petit peu l'esthétique. Donc là, on a un soft touch de couleur gris titane plutôt sympathique, très doux au toucher, pas de problème. Petit renflement sur l'arrière, vous le voyez, absence de pavé de caoutchouc pour faciliter l'anti-dérapage. De l'autre côté, on a un petit événement qui forme une plateforme pour le pouce, deux boutons toujours pour le pouce, un badger TX, qui n'est autre que le Tactics, tout simplement, voilà, j'étais en train de chercher le terme. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un Easy Shift à la rocate, c'est-à-dire qu'en pressant ce bouton, vous doublez le nombre de boutons présents sur la souris. Alors, vous pouvez ou pas activer cette fonctionnalité, c'est à votre guise. En remontant, on a une petite fenêtre triangulaire, blason, je dirais, qui comporte un certain nombre d'hexagones, qui devraient normalement s'illuminer. Ici, un écran OLED, parce qu'elle peut effectivement avoir quelques petites déco. Alors, je vous le montrerai tout à l'heure, mais voilà, j'ai appuyé pour changer de profil, et vous voyez, ça s'illumine. En remontant, on a un encart de plastique, un spelaké, deux boutons pour la montée et la descente des dépays, une molette, je dirais, full caoutchouc, crantée. Hop, j'avais pas vu, je vais vous enlever ça, voilà, tout simplement, ça va vous permettre de voir la finition, plutôt bonne, j'en ai pas parlé, mais je reprendrai après. En avant de la molette, un petit bouton, donc prévu pour le changement de profil, les deux clics assez plats, qui font appel à un revêtement un peu granit, assez sympa. Sur l'avant, comme les autres sentinelles, on a le câble tressé, les deux phares qui vont permettre d'illuminer un petit peu la surface de glisse. Donc je vais présenter les parties latérales. En dessous, on va retrouver la fameuse trappe des pois, ici présente. Je referme. Un simple clip, ça tient plutôt pas mal. Le capteur et les patins, comme vous le remarquerez, assez fins les patins, et ça influencera un petit peu la glisse, vous allez voir, on va en reparler. Donc au niveau de la technique, on a un capteur Avago S3988, si je ne m'abuse, qui monte cette fois-ci. Je reprends la boîte pour ne pas vous dire de bêtises, je vais chercher rapidement. Qui monte, qui monte, qui monte. Ah, 6400 dpi, si je ne m'abuse, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, et évidemment, je suis en train de chercher, je ne trouve pas, donc je vais ouvrir la boîte. Effectivement, eh bien j'ai raison, 6400 dpi sur 4 niveaux, réglable par patte 50, on a une vitesse de 200 images secondes, un support de l'accélération à 50 G, évidemment un pooling red à 1000 Hz, comme toutes les souris de jeu, vous pouvez donc l'alourdir, je l'ai dit. Et petite modification sur la Sentinelle 3, la présence de diodes RGB. Alors, avec un comportement assez simple, je vais couper juste l'éclairage pour que vous puissiez voir, vous ne trouverez pas de cycle de couleurs, d'ondulations, etc. On a des modes très très simples du type breathing, pulsation, allumé et éteint, je crois qu'il m'en manque un, parce que deux têtes, il y en a cinq, et vous pourrez gérer donc directement les niveaux de rouge, de vert et de bleu dans le soft, qui est assez simple, plutôt vraiment accessible, assez rapide à prendre en main, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, histoire que vous puissiez voir, je vais juste changer, voilà, quand vous changez le niveau de DPI, et bien vous avez droit à une nouvelle couleur à chaque fois, et c'est vous qui attribuez la couleur, alors attendez, oui, évidemment, donc là je suis à 4000 DPI, je ne me faisais que monter, donc je suis encore en vert, et sur le 400 je suis en rouge, et c'est vous qui déterminez la couleur que vous souhaitez voir apparaître. Alors, petite information, sur le petit logo couleur master, et bien vous pourrez vous mettre ce qui vous plaît, à partir du moment où vous restez cantonné à un certain niveau de taille de l'image, et de tête, je crois que c'est 32x32 en BMP, donc c'est plutôt sympa, on peut se personnaliser un petit peu la souris, donc la souris par rapport à l'utilisation, bonne souris, pas de soucis, elle accepte en fait le palm grip, et clairement le claw grip, un petit peu long pour le finger grip, sauf si vous avez des énormes baluches, évidemment, mais là pour le coup, ce n'est pas le cas en ce qui me concerne, donc une souris qui se prend très très facilement en main, le seul petit bémol ne concerne ni la finition, très bonne, je n'en ai pas parlé, je vous l'ai dit, ni la fabrication, une souris plutôt solide, assez lourde quand on remet les poids, là pour l'instant, de tête, je crois qu'on est à une centaine de grammes, avec les poids, on monte à 120 grammes, donc dans la moyenne, ni plus ni moins, le seul petit bémol, il provient des patins, qui sont assez fins, comme vous le constatez, et donc du coup, une glisse pas forcément très très souple, attention, ça reste tout à fait acceptable, mais par rapport au meilleur du genre, par rapport à notre souris du quotidien, elle est un petit peu plus rugueuse, elle accroche un petit peu plus, elle glisse un peu moins facilement, mais au-delà de ça, c'est vraiment vraiment pas méchant, c'est le seul point particulier, le deuxième, c'est peut-être la disponibilité, parce que la sentinelle n'est pas toujours évidente à trouver, parce qu'au final, on a quand même un avago, et donc des caractéristiques techniques tout à fait acceptables, voire même dans le moule, pour être très clair, et un tarif relativement doux, puisque deux têtes, je vous inviterai à venir revérifier dans le test écrit, mais on est en dessous des 70 euros, je crois qu'on est à 64,90 euros, ou 65 euros, un peu de choses près, pour une souris qui, somme toute, est plutôt pas mal, il y a les macros, il y a tout ce qu'il faut, vous avez le Tactics, pardon, qui permet donc de multiplier le nombre de boutons, ce qui vous amène à 17 boutons, c'est plutôt pratique, et ils sont tous bien fichus, ils tombent pas trop mal sous la main, bref, une bonne souris, il n'y a pas de soucis majeurs, le seul bouton qui est franchement assez complexe à attraper, c'est celui-là, mais comme il est destiné plutôt au changement de profil, c'est un faux problème en réalité, puisqu'on ne change pas de profil tous les 4 matins, donc c'est quand même une excellente souris, il n'y a rien à dire là-dessus, bien fini, pas trop cher, au goût du jour, avec un capteur optique à 6400 dpi à vago, bon, bref, quelque chose de tout à fait dans la norme, et vraiment sympathique, voilà, je l'ai dit 2 ou 3 fois, vous m'en excuserez, je me répète, peut-être il est tard, et je ne suis un petit peu pas forcément les yeux en face des trous, mais ça c'est pas très grave, c'est le plaisir de travailler pour la ferme, je vous invite à venir lire le test écrit, qui paraîtra très très prochainement sur cocotland.com, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très très bientôt, et surtout au revoir !